Ensuite on file un été en vacances, nous sommes du côté de la Dordogne, il y a une trentaine de minutes de Périgueux, on file à Tourtoira qui est avec le président du camping des Tourterelles. Bonjour Serge Ross. Bonjour à tous. Bonjour Serge Ross. Alors vous êtes directeur justement du camping des Tourterelles, pourquoi avoir ouvert ce camping en Dordogne ? C'est quoi l'histoire ? Alors l'histoire de ce camping, c'est un camping qui a été créé il y a plus de 34 ans maintenant. Ma femme et moi l'avons racheté il y a 4 ans, c'était essentiellement pour nous un changement de vie, on avait envie de découvrir d'autres choses, d'autres activités. Et l'univers a mis en place tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse devenir propriétaire de ce superbe camping. On est vraiment tombé amoureux de ce lieu la première fois, nous l'avons visité, et on a décidé de passer le pas, donc c'est vraiment une reconversion en changement de vie. Alors justement vous avez un camping très original, c'est quoi les caractéristiques de votre camping ? Alors la ligne directrice du camping c'est que, comme je vous l'ai dit, on est tombé amoureux du lieu, et on a décidé d'en devenir non pas les propriétaires mais les gardiens, et essayer de respecter au maximum l'environnement, puisqu'on a la chance d'être dans un lieu qui est vraiment magnifique, en pleine forêt. On a encore la chance d'avoir des animaux sauvages. Oui, vous avez 12 hectares de terrain en plus. Oui, voilà, le camping est assez spacieux, donc on a des parties forêts, on a des parties camping pour les caravanes et les tentes, et on a aussi quelques logements mobilhommes et chalets. Oui. Donc on s'est positionné vraiment sur le principe d'être le plus éco-touristique, on va dire, et le moins impactant sur notre environnement. Donc on s'est positionné vraiment en tant que gardien, de manière à essayer de faire respecter tout ce qui est naturel, et tout ce qui nous entoure, et tout ce qui nous ravit à l'heure actuelle. Et vous avez une activité aussi avec des écuries, des chevaux autour de votre camping ? Alors voilà, c'est un peu la particularité de notre camping, on a des écuries dans le camping, ce qui nous permet en premier lieu d'accueillir les cavaliers avec leur monture, puisqu'il y a pas mal de gens qui veulent partir en vacances avec leurs chevaux, de manière à pouvoir profiter des dizaines de kilomètres de sentiers de forêt que l'on peut faire, que ce soit à pied, en vélo ou à cheval. Donc on a une partie de la cavalerie du camping qui est sur place, mais qui est davantage dédiée à de l'équicoaching. L'équicoaching, c'est la partie de ma femme. Alors pour faire simple, c'est du développement personnel assisté par le cheval. Ah oui, d'accord. On va en fait essayer d'apprendre aux personnes à pratiquer une activité équine sans forcément monter sur le dos du cheval. Donc c'est relativement intéressant. De partage avec l'animal ? Exactement, c'est un échange, un partage. Ça se pratique aussi beaucoup en entreprise pour former, canaliser les managers, parce que forcément quand on est face à une bête de 600 kilos, on ne peut pas non plus jouer des coudes comme on peut le faire dans une entreprise par exemple. Oui, ce n'est pas dans la force. Voilà exactement, ce n'est pas dans la force, c'est vraiment dans la finesse et dans la connexion avec l'animal. Donc cette partie-là, c'est ma femme qui s'en occupe. On effectue donc des stages ou des séances de l'équicoaching sur le camping. Et cette année, on a délocalisé les départs pour les balades et les randonnées de manière à avoir d'autres circuits à proposer à notre clientèle. Donc les départs se font à 8 km du camping, dans un site qui est complètement naturel là aussi, où il y a des balades à couper le souffle. D'accord. Vous avez aussi d'autres activités, de séances de soins, de massages, de choses comme ça. C'est très zen chez vous ? En effet, on essaie vraiment d'être dans cette ligne-là. Oui, on a une petite partie du camping où on a mis en place une petite chambre qui est en pleine forêt. Ah oui, une chambre excentrée. C'est ça complètement. Donc les personnes qui louent cette chambre-là sont vraiment complètement excentrées, entre guillemets, seules au monde. Et lorsqu'elle n'est pas occupée en locatif, on utilise cet endroit-là pour y mettre une table de massage. Et on a la chance d'avoir un énergéticien qui nous rend visite deux fois par semaine pour effectuer des massages énergétiques. Ah oui, on sort de là, c'est vraiment zen. Vous avez aussi deux piscines. Oui, on a deux superbes piscines. Alors je dis superbes parce qu'on les a refaites complètement quand on est arrivé. Mais effectivement, c'est un endroit qui est très très agréable. Et puis, il faut dire aussi que dans les alentours, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui possèdent de piscines sur notre secteur. Donc c'est un atout indéniable. Et c'est un endroit qui est très prisé effectivement par nos clients. Et j'ai aussi entendu parler de Terra Aventura qu'il y a dans votre coin. C'est une espèce de parcours d'aventure qu'on peut faire en famille ? Voilà, c'est du géocaching. Géocaching, pardon, excusez-moi. Géocaching, et ça a été mis en collaboration avec l'Office du tourisme. C'est une application qu'on télécharge et qui vous propose des balades, des copies de balades, qui sont ponctuées d'éligmes qu'il faut résoudre. Ah génial ! Jusqu'à arriver à un point final où vous avez la possibilité de découvrir des espèces de pins en guise de récompense. Mais ça vous permet surtout de faire des balades qui sont très logiques. Oui, c'est un alibi pour découvrir des nouveaux coins, oui. Exactement. Et puis passer par des endroits où vous ne serez pas forcément passé. Donc découvrir la région de manière différente et intéressante. Et ça peut se faire en famille à tout âge. Et quels sont vos projets pour votre camping ? Vous avez des envies de changement, d'évolution ? Alors nos projets dans l'immédiat, c'est qu'on veut essayer de proposer dans les ailes de saison, c'est-à-dire en avant-saison, en après-saison, des stages ou des formations ou des séjours à thème. On veut essayer de proposer notre site aux entreprises, pour ceux qui veulent faire des féminaires. On veut essayer de proposer ce site-là, puisqu'ils s'y prêtent aussi, étant donné qu'on a un service de restauration, on a un restaurant, on a une salle de réunion. On a tout ce qu'il faut pour accueillir des formateurs ou des personnes qui veulent effectuer des stages de formation sur notre site. Donc on va essayer de se positionner comme établissement accueillant des formations et proposant des formations. Écoutez, génial. Je rappelle, votre site, c'est lait-tourterelle.fr. Merci infiniment, Serge Ross. Vous êtes président du camping des Tourterelles à Tourtoirac, en Dordogne.